Salut tout le monde, c'est Mérine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le planning du mois de mai sur Pokémon Go. Le mois de mai s'annonce être un mois encore très chargé sur Pokémon Go puisque de nombreuses nouveautés et de nombreux nouveaux Pokémon nous attendent. Tout d'abord, un nouveau Pokémon obscur puisqu'il sera possible de profiter d'une nouvelle étude ponctuelle pendant l'événement Légende Illuminée X nous permettant de rencontrer Giovanni et ainsi de capturer Sulfura Obscur. Une nouvelle rencontre nous attend également dans les phases d'études. Si vous terminez une série de 7 jours de quête, vous pourrez rencontrer Ponita de Galar qui évolue en Galopas de Galar dans les rencontres de phases d'études. Petite nouveauté, Ponita de Galar pourra être chromatique à la fin du mois si nous accomplissons certains défis. On reviendra là-dessus en fin de vidéo. De nombreuses nouveautés nous attendent également du côté des raids légendaires et des raids méga. Tout d'abord, dans les raids légendaires, nous pourrons retrouver jusqu'au 4 mai à 10h le trio de légendaires Déméteros, Boreas et Fulguris dans leur forme Avatar et disponibles en version chromatique. Le reste du mois de mai permettra l'arrivée de deux nouveaux légendaires de la région de Kalos à savoir tout d'abord Xerneas du mardi 4 mai à 10h au mardi 18 mai à 10h heure locale suivi ensuite de Iveltal du mardi 18 mai à 10h au mardi 1er juin à 10h heure locale. Donc deux nouveaux légendaires sont à prévoir au cours de ce mois de mai. N'oubliez pas également que les heures de raids légendaires seront également tout le temps disponibles tous les mercredis de 18h à 19h au cours du mois de mai. Du côté des méga raids, on pourra tout d'abord retrouver jusqu'au mardi 4 mai à 10h méga Florizar, méga Blitzarrois et méga Locpain. Ils seront ensuite suivis du mardi 4 mai à 10h au samedi 15 mai à 17h de méga Florizar, méga Dracofeu, Y et méga Locpain. Et puis pour la fin du mois de mai, du samedi 15 mai à 17h jusqu'au mardi 1er juin à 10h viendront tout d'abord méga Faramp, méga Démolas et un nouveau pokémon méga puisqu'une méga surprise nous attend. De nouvelles heures vedettes nous attendent également tous les mardi de 18h à 19h. On retrouvera tout d'abord le 4 mai Doudouvé avec comme bonus des bonbons de capture multipliés par 2, Mini Draco le mardi 11 mai avec comme bonus des bonbons de transfert multipliés par 2, Ratata Dalola le mardi 18 mai avec comme bonus une XP de capture multipliée par 2, et enfin on terminera sur Marille le mardi 25 mai avec comme bonus une poussière de capture multipliée par 2. Le Community Day du mois de mai se déroulera le samedi 15 mai de 11h à 17h et le pokémon n'a pas encore été révélé par Niantic. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour l'occasion vous expliquant toutes les particularités de cet événement. Au cours de ce mois de mai, de nombreux événements seront présents. Tout d'abord la célébration de la sortie de New Pokémon Snap qui commencera ce 29 avril pour se terminer le dimanche 2 mai. Au cours de l'événement, vous ne pourrez rencontrer que l'horreur dans sa version chromatique. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui explique tous les détails, je vous la mets dans une petite fiche, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Le mois de mai se poursuivra avec l'événement Légende Illuminée Y qui mettra à l'honneur de nombreux pokémons de type fée, et surtout un nouveau légendaire puisque Xerneas sera disponible dans les rêves légendaires du mardi 4 mai au lundi 17 mai. Au cours de l'événement, un nouveau défi global sera présent, il permettra d'obtenir de nombreuses récompenses, dont un nouveau pokémon mais également un nouveau pokémon chromatique. Je reviendrai sur cet événement et tous ces détails dans une nouvelle vidéo. Enfin, le mois de mai se terminera par un dernier événement, Légende Illuminée Y, qui verra la sortie d'un nouveau légendaire puisque Iveltal sera présent dans les raids légendaires. Il sera également accompagné d'un nouveau défi mondial, mais également de nouveaux pokémons. Aucun détail supplémentaire, mais on sait déjà que l'événement se déroulera du mardi 18 mai au lundi 31 mai. Dernière information concernant ce mois de mai, de nouveaux lots seront disponibles gratuitement dans la boutique, avec toujours tous les lundis, dès 6h du matin, un nouveau pass de raids à distance offert. Voilà ce qu'il en a été concernant la vidéo d'explication du mois de mai sur Pokémon Go. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou à laisser un petit j'aime. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos d'actualités Pokémon Go. Je vous conseille également de vous rendre sur le site Pokémon Go by Nîmes. Vous pourrez retrouver un calendrier des événements, des guides, des tutoriels et un article complet sur le planning du mois de mai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités Pokémon Go. Salut tout le monde !